Bonjour tout le monde, et comme promis, jusqu'à l'Halloween, je fais des recettes à la citrouille. Aujourd'hui, c'est le tour de la tarte à la citrouille. Et toujours, on va encore se servir de la fameuse compote que j'ai fait la semaine dernière, je crois. Et la tarte à la citrouille, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut faire une pâte brisée, après il faut faire l'appareil qui va dans la tarte, et après ça, il faut faire l'appareil qui va décorer la tarte. Alors, on part la machine et on commence par la pâte brisée. La pâte brisée, ça nous prend 150 g de beurre, 300 g de farine, un petit peu de sel, on va finir avec un petit peu d'eau. Alors, je pars la pâte brisée. Ça nous prend un bol, la farine, un petit peu de sel, un petit peu de sucre, et du beurre autant que possible, non salé. Et c'est parti! Et je continue à l'aimer, ça va mieux à l'aimer. Plus compliqué que ça, il faut juste amalgamer le beurre avec la farine. Et voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est pas très long. Je comprends pas pourquoi des gens achètent ces pâtes-là déjà faites, parce que ça prend quelques minutes à faire. Et puis, pour faire une belle pâte qui va se tenir, ça prend un petit peu de liquide pour soit de l'eau, soit du lait. Et ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Ça commence déjà à coller. Et l'idée encore, c'est d'arriver à l'amalgamer sans trop la pétrer. Ça sent bien, la belle boule que voit l'heure. Juste encore un petit peu d'eau, et ça va y être. Il ne faut juste pas qu'elle soit collante. Et voilà, la pâte. Maintenant, ce qu'il faut faire avec ça, c'est envoyer sur le frigo pour à peu près une dame. Alors, pendant que la pâte a refroidi, nous allons nous occuper de l'appareil qui va dans la tarte. Ça nous prend une cuillère à thé de fécule, de maïs et un petit peu plus. Dans la recette, ils me disent une demi-cuillère à thé de cannelle. Mais il y en a déjà dans la pâte de citrouille. Un peu de cannelle moulue, un quart de cuillère à thé. Pas trop parce que c'est fort, ça. Ça me prend deux oeufs complets. Voilà. Une tasse et demie de purée de citrouille. Les autres, ils disent nature. Les autres, ils disent nature, mais comme j'ai déjà ma compote qui a déjà sa cannelle, qui a déjà son sucre, on va arranger d'autres éléments à la place. Une boîte de lait condensé, 300 000 litres du sucré. Donc, tout va se tenir. L'appareil est très, très simple à faire. Maintenant, je vais prendre ma compote de citrouille que je vais défaire en purée. Ça sent vraiment bon, ça. Chaque fois qu'on la brasse un peu, on sent la citrouille fraîche. Donc, ça nous donne une belle purée très lisse. Maintenant, nous allons partir le four à 305. OK, c'est parti pour le reste de l'appareil. Je vais mélanger la fécule et les épices. Voilà. Et les épices. Oh! La fécule et la muscade. La cannelle est déjà dans la purée que j'ai faite, parce que c'est une purée que j'ai faite d'avance. On ajoute les oeufs. On frotte ça jusqu'à temps qu'il ne reste plus que deux mots. On va ajouter la purée de citrouille et le lait condensé. C'est encore un cas de langue de chambre. Alors, voilà. Maintenant, nous allons travailler la pâte brisée. Là, vous l'ont zappâte. Ah, bien, c'est ça. Je ne sais pas s'il va en avoir assez. Alors, on met tout ça au four, puis on va regarder ce que ça donne. La suite, dans une quarantaine de minutes. Et la dernière étape de la tarte, c'est la décoration. Nous allons fouetter de la crème. Je vais faire ça à la main. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ça prend juste de l'huile de coude. J'en ai tellement fouetté dans les restaurants de ça. Et ce n'est pas très long. L'idée, c'est de rentrer de l'air. Et c'est ce que le fouet fait. On va ajouter un petit peu de sucre. Pour faire cette décoration-là, ça prend 250 millilitres de crème, ou à peu près. Et puis, 3 ou 4 grosses cuillères à soupe de sucre à glacer. C'est vraiment simple. Fouetter jusqu'à temps que j'ai des pics durs. Et c'est bien meilleur que les préparations industrielles, complètement anti-ciel, qui ne contiennent à peu près pas de crème, ou même pas du tout. Parce que, en lisant les ingrédients déjà sur ces choses-là, je me suis aperçu qu'il n'y avait même pas de crème. Alors que moi, j'ai de la vraie crème. Et voilà! C'est pas plus long que ça. Et elle est impeccable. Rien à voir avec les 6 millilitres industrielles. Ça, ça goûte la vraie crème chantilly. Je vous en passe un papier. Maintenant, nous allons attendre que la tarte sorte du four et refroidisse. Et puis, à partir de là, nous allons finir la chose. À tout à l'heure! Oui, bien, la tarte est cuite. Je suis en train de la recouvrir de crème fouettée. Comme je n'ai pas de poche pour faire la décoration, je la recouvre de façon extrêmement artisanale. Ça va être bon pareil. Ça va être moins beau, par exemple. Parce qu'avec la poche à pâtisserie, il peut faire des belles zirgonelles, des beaux types de dessins. Mais on va oublier ça pour là. On va se contenter de voir si c'est bon. Et voilà! Maintenant, nous allons goûter à cela. J'ai hâte d'essayer ça parce que ça sent extrêmement bon. Donc, on va essayer de goûter à ça. Notre petit cassier. Et maintenant, nous arrivons à l'heure de vérité. Regardez-moi cette belle couleur. Ça sent bon. Maintenant, je vais cesser de languir et je vais y goûter. Le goût de citrouille avec la cannelle et un petit peu de muscade, c'est... Le mélange des épices est absolument impeccable. C'est bon. Vous n'avez pas idée comment c'est bon. Il faut absolument essayer ça. Alors, c'était une autre recette de citrouille. Il faut en profiter pendant que ça passe. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, mettez-moi des likes. Abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner aussi. Faites de ma chaîne votre petit péché mignon. Parce que je n'ai pas encore tout à fait fini mes recettes de citrouille pour l'Halloween. Alors, comme il reste encore deux jours avant l'Halloween, j'ai encore le temps de faire une ou deux recettes de plus. Alors, c'était ça. Amusez-vous bien. Préparez une tarte comme ça. Et goûtez-y. C'est vraiment bon. Moi, je vais aller manger ça dans mon coin tranquille. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye!